7h40, bonne matinée, invité de France Bleu Azur tous les lundis, nous recevons un candidat aux élections régionales qui auront lieu en mars prochain. Ce matin, Laurent Vareil, Jacques Bompard qui mènera la liste Ligue du Sud. Jacques Bompard, vous êtes en direct d'Orange, vous êtes maire d'Orange et conseiller général. Croyez-vous réellement en vos chances dans ces élections régionales, Jacques Bompard ? Je crois surtout que c'est une chance pour les Provençaux, parce que depuis 30 ans, 50 ans, ce pays et cette région sont livrés aux partis, et on voit où cela nous mène. Une gestion de gaspillage, un mépris des électeurs, je crois que nous sommes une chance pour les Provençaux. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre votre liste et celle du Front National ? Vous partagez quand même pas mal de thèmes, la sécurité, l'identité régionale ou nationale. Un parti comme les autres, qui fonctionne strictement à son bénéfice, et qui, comme les autres, méprise les électeurs, et méprise même ses électeurs. Nous, nous avons pour seul souci le bien commun, c'est-à-dire non pas l'intérêt d'un parti, puisque nous ne représentons pas un parti dans cette liste, mais l'intérêt des Provençaux. Je ne veux pas parler du Front National, puisque d'autres, parce que pour moi c'est sans intérêt, mais on voit bien que les gens qui le représentent n'ont aucun souci de ce qui se passe en Provence. Leur discours est strictement national, et d'ailleurs est ésotérique, puisqu'ils n'ont jamais géré, et ils n'ont jamais apporté quoi que ce soit de neuf à la France et au français. Malgré tout, Jacques Bompard, le dernier sondage, crédite le Front National de beaucoup plus de pourcentage que vous. Vous êtes crédité de 3%, vous pensez faire mieux malgré tout ? Nous distribuons depuis hier notre premier journal, donc il est déjà tout à fait remarquable que nous soyons à 3% sans avoir fait aucun travail. Cela montre bien que nous correspondons à un besoin que les français conscients, lucides, cherchent des gestionnaires, parce que la région ce n'est autre chose qu'une collectivité locale, de stricte gestion locale, et de gens qui ne les tromperont pas, comme ils sont trompés par tous les partis pour lesquels ils ont voté depuis que cette 5ème République existe. Alors sur votre liste, il y a des membres de blocs identitaires, Philippe Vardon par exemple, dans les Alpes-Maritimes, blocs identitaires qui ont quand même des liens avec unité radicale, qui font interdites et condamnées après l'identité d'assassinat, mais Jacques Bompard, est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant ? Non, pas du tout. On peut rattacher tout le monde avec n'importe quoi. Non, le cousin de ma tante, il était à tel truc. Non, je crois que tout ça n'est pas sérieux, et c'est gommer les idées pour lesquelles nous battons, que de telles références, c'est sans intérêt. Non, parlez-nous de notre campagne, parlez-nous de nos objectifs, comment nous voulons les mener à bien. Je suis, d'après les journaux économiques, le gestionnaire des villes moyennes le plus efficace de France. Ça, manifestement, ça semble intéresser personne, alors que c'est ça l'élément fondamental. Je n'ai pas de baguette magique, pourtant je suis arrivé à faire dans un contexte... Mais quel journal, par exemple ? Vous avez parlé de la presse économique, c'est assez vaste, Jacques Bompard. Quel journal vous classe donc dans ses meilleurs gestionnaires ? Moi, je ne l'ai pas... Le journal économique qui fait des analyses de municipalités, la Cour régionale des comptes, tous ceux qui font des analyses objectives, et puis d'avoir les chiffres, on parle. Pendant que la région multipliait sa fiscalité par 7, moi, je l'ai diminué de 17%. Alors, on va parler de votre programme, Jacques Bompard, puisque vous parlez d'argent. Vous dites ne plus subventionner n'importe quoi, il faut resserrer le budget de la région, c'est ça ? Et le clientélisme, qui est la règle de pratiquement toutes les collectivités locales, est travaillé dans le sens de l'intérêt commun, et en ce qui concerne la région, d'ailleurs, ça peut s'appliquer en France, face à la mondialisation qui détruit, lancer la relocalisation qui protège. Je suis un peu éberlué d'entendre parler de commerce équitable dans le monde entier, et que les gens qui prônent le commerce équitable avec les pays éloignés ne pensent pas à le faire pour nos entreprises, pour nos paysans, qui sont en train de disparaître. Il y a un mépris pour ce qui se passe dans la région, de la part des hommes politiques, et quelquefois de leur observateur des médias, qui est tout à fait colossal. Mais le milieu associatif s'inquiète, parce que vous dites dans votre programme, sur Internet, par exemple, que si vous arrivez aux affaires à la région, toutes les associations n'auront plus les subventions qu'elles ont. On n'a pas dit que toutes les associations n'auront plus. Beaucoup. On aura dit que nous arrêtions, par exemple, les subventions aux associations d'enfermement ethnique ou d'enfermement religieux, ce qui sont contraires à l'esprit de la République, et qui sont gavés par l'État, par la région, par les départements, et bien souvent par les municipalités et les communautés de communes. Donc, effectivement, nous voulons mettre du bon sens, et nous voulons arrêter cette inversion des valeurs, qui est la règle sous cette Vème République. Une dernière question concernant la sécurité. Ce n'est pas forcément une compétence de la région, mais vous dites vouloir quand même l'améliorer, notamment dans les lycées, qui sont donc des voluaux à la région, dans le transport également. C'est un bon exemple. La sécurité n'est pas une compétence réelle des municipalités. Pourtant, en faisant ce que la loi nous permet de faire, nous avons ramené la ville d'Orange au niveau de sécurité le plus grand du Vaucluse. Oui, mais en région, en région, là-bas. Donc, ce que nous avons fait pour les municipalités, nous voulons le faire pour la région. C'est-à-dire, nous voulons mettre plus de moyens à disposition de la sécurité dans les compétences régionales, c'est-à-dire dans le transport, mettre de vrais agents de sécurité dans les moyens de transport. Mais nous voulons aussi collaborer avec les polices municipales, avec la police nationale et avec la gendarmerie, pour leur donner des moyens qu'ils n'ont plus, d'ailleurs. Les gendarmes n'ont plus les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture. Ils travaillaient quelquefois avec leur téléphone portable personnel ou avec leur ordinateur personnel. Eh bien, il vaudrait mieux que la région aide ces collectivités même, ou ces organismes, même si ce n'est pas leurs compétences premières, pour permettre une augmentation de la sécurité, parce que la sécurité est la première des libertés, et quand il n'y a plus de sécurité, eh bien, il n'y a plus de république. Il n'y a plus de démocratie. Or, la France, aujourd'hui, est un pays où la démocratie disparaît, où la république disparaît. Eh bien, il est bon que des gens y croient encore, que les gens le défendent et veulent le promouvoir. Merci Jacques Bompard. Je rappelle, candidat de la liste Ligue du Sud au régional.